Bienvenue dans cette nouvelle session, la saison numéro 3 sur Zeronet ou pas Zeronet, donc le paysage de gouvernance sur le Zeronet dans le monde de l'entreprise. Je vais juste vérifier que tout le monde a été bien admis dans la salle. Donc aujourd'hui nous avons des orateurs exceptionnels. Et moi je m'appelle Alexis McGivern, je suis responsable du côté d'Oxford et je suis avec ma collègue Mena. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mena, je suis au Caire et je suis très heureuse d'animer cette session aujourd'hui. Vous m'avez probablement vu l'année dernière. J'ai deux oiseaux, donc si vous entendez des gazouillis, ne vous inquiétez pas. Et je suis vraiment très impatiente qu'on commence cette session. Est-ce que vous pourriez tous éteindre votre micro ? Donc notre première oratrice jeunesse, notre premier orateur jeunesse est Vikran Srivaska. Il a beaucoup d'expérience dans l'implication avec différentes parties prenantes. Il travaille sur la progression des solutions d'adaptation climat, sur le leadership des jeunes et sur l'élaboration de politiques au sein du système des Nations Unies. Il a joué un rôle essentiel dans la gouvernance environnementale mondiale et a contribué de manière significative aux conventions de Rio, au PNU, à l'UNEA et au traité INC sur le plastique. Actuellement, il travaille, il est point focal Asie-Pacifique du CYMG PNU, le point focal de Yungo Asia Youth Empowerment. Et il fait partie du conseil consultatif de plusieurs organisations et organisations d'associations civiles. Donc c'est incroyable. Il va nous parler de sa trajectoire sur le thème des émissions NetZero. Merci beaucoup Mena, merci beaucoup Alexis. Juste une seconde. Je ne vois pas le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Où que vous soyez dans le monde, j'espère que vous passez une bonne journée. À la fin de la présentation, j'espère que vous aurez compris les principaux points de la promesse de l'action de l'Inde. Et nous allons parler également d'études de cas. Et nous allons voir quel est le rôle des jeunes dans cette situation. Et nous allons voir comment les jeunes peuvent réaliser un plaidoyer pour apporter leur contribution. Donc c'est un honneur de parler avec vous. Je vais parler du sujet crucial qui nous occupe aujourd'hui. Je vais parler du contexte de l'Inde qui prévoit zéro émission nette d'ici 2070. Et donc c'est un engagement qui est associé de cibles. L'Inde a reconnu la nécessité d'une action. Ce n'est pas une tâche facile. Et c'est le cas parce que l'Inde a une demande très élevée de charbon actuellement. Donc l'Inde dépend énormément du charbon. Vous pouvez voir à mon écran les données que j'utilise à partir du Climate I-Chain Tracker. En même temps, il y a une hausse de l'utilisation des énergies renouvelables que vous pouvez voir à l'écran. Les énergies renouvelables représentent moins de 5% du total. Le charbon continue à être prépondérant dans notre approvisionnement énergétique. Il y a eu toutefois une augmentation des énergies renouvelables au cours des 5 dernières années. Vous pouvez voir d'autres statistiques sur la carte de gauche qui parle de la distribution d'énergie. Le jaune, c'est l'énergie solaire et le noir, c'est le charbon. Maintenant, j'aimerais vous présenter les principaux moments de l'activisme au cours des 10 dernières années. Il y a eu un mouvement de femmes, de jeunes femmes. Et cela a commencé en 2011. L'objectif était de protéger une forêt dans le Châtisgurk, en Inde. L'idée, c'est de protéger contre l'extraction de charbon. Il y avait donc une forêt avec une grande superficie et qui accueillait également des espèces protégées. De nombreux arbres ont été abattus. Mais c'est important de voir à quel point le rôle des jeunes et des communautés a été important. Donc, il y a eu une lutte contre ces mines de charbon. Il y a eu cette lutte qui a duré pendant une dizaine d'années. Donc, comme j'ai dit, cela a commencé en 2011 et cela a fini en 2021. Une loi a été votée pour empêcher de nouveaux projets de mines de charbon. Donc, de nouvelles terres ont été protégées. Il y a eu une loi qui protégeait également les personnes. Vous voyez l'un de ses activistes sur le côté droit, Alok Choukla, qui était un activiste qui a remporté le Goldman Environmental Prize pour sa campagne contre les mines de charbon. Et on voit également que les jeunes ont joué un rôle important. Le mouvement a été mené par les jeunes et par les indigènes. Et cela a vraiment allumé une étincelle qui a permis à des jeunes de toute l'Inde de travailler ensemble. Il y a eu une implication avec des ONG, des organisations de base, mais aussi avec des organisations internationales qui sont venues nous aider. Il y a eu également de la pression politique. Et finalement, des choses ont été obtenues. Et comme je le disais, ce mouvement s'est terminé en 2021. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'aimerais parler des trois objectifs principaux dont nous devons parler, que nous devons avoir en tête lorsque ce type de projet voit le jour. Donc, tout cela peut s'appliquer non seulement en Inde, mais à l'international, avec d'autres projets entrepreneuriaux comme celui dont j'ai parlé. Ce qu'il faut déjà, c'est une transparence. Cela permet d'acquérir de la confiance. Et ensuite, la possibilité ou l'obligation de rendre des comptes. Les principaux acteurs de ces projets doivent pouvoir rendre des comptes par rapport à leurs actions. Et le dernier point important, c'est celui de la collaboration. Pour obtenir cet objectif de zéro émission nette, il faut la collaboration entre différents acteurs. Et dans le contexte de l'Inde, tout cela est particulièrement important. La jeunesse a joué un rôle important dans la lutte sur le changement climatique. Et chacun a porté son grain de sel pour trouver des solutions à le changement climatique. Si vous souhaitez en savoir plus, voilà des sites que vous pouvez visiter. Vous pouvez également partager cette présentation. Ce sont les sources que j'utilisais dans ma présentation. Vous pouvez les lire pour mieux comprendre ce qui est en jeu. Donc, je repasse la parole à Mélin. Et j'espère ne pas avoir dépassé le temps prévu. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps. Merci beaucoup. Et je partagerai sans aucun doute la présentation à tout notre groupe. Je vois que quelqu'un a levé la main. Est-ce que nous pouvons poser des questions maintenant ou est-ce qu'on fera cela plus tard ? Oui, tu peux poser ta question. Je viens du Sri Lanka et je travaille actuellement sur le changement climatique. et je suis important, je suis intéressé également par le rôle des connaissances traditionnelles. Et est-ce que l'Inde travaille également sur ce sujet ? Je ne peux pas parler au nom du gouvernement, mais en tant que jeune qui est observateur de ce savoir traditionnel, je travaille dans les communautés indigènes. J'ai travaillé dans des régions où cette question est présente. Donc, il y a eu, cette question a été abordée et parfois, les indigènes n'ont pas pris en compte comme un acteur important, comme une partie prenante lors de ces projets. Et ces parties prenantes devraient jouer un rôle important, d'après moi. Mais je pense qu'il y a un fossé encore. L'Inde est un plus grand pays qui est en train de se développer et qui va devenir un des pays majeurs au cours des 50 prochaines années. Et c'est un pays qui est en train de se développer. Et j'espère que dans ce cadre, il va prendre en compte les indigènes et j'espère que les principaux acteurs vont prendre en compte les indigènes et les traditions, les codes et les savoirs traditionnels. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup pour cette présentation et ce travail. Juste une question logistique avant de passer au deuxième intervenant. J'ai vu que dans le chat, il y a des personnes qui ont dit qu'ils ont des problèmes avec l'audio. Vous pouvez cliquer sur le globe en bas pour avoir l'interprétation. Et donc, si vous voulez écouter l'anglais, vous écoutez l'original. Et si vous avez des problèmes, il est possible que vous soyez sur le mauvais canal. Mais si ça ne marche pas, dans tous les cas, vous pourrez avoir accès à l'enregistrement à la fin. Et pour les 20 dernières minutes, nous aurons les questions et réponses. Nous aurons des salles en petits groupes. Vous pourrez sélectionner la langue que vous voulez utiliser pendant les petits groupes. Et juste pour terminer, nous avons le quiz le vendredi qui couvrira les deux premières semaines de cet atelier. Cette session va continuer avec ma présentation, avec celle de Camilla notamment. Et à la fin de la session, vous pourrez savoir quelle est une bonne promesse d'émission zéro net. Vous pourrez identifier trois principaux messages sur la convergence. Vous pourrez évaluer également la qualité d'une promesse d'émission de zéro émission net en utilisant le Net Zero Tracker. Et vous pourrez savoir comment utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable pour faire le suivi des émissions, des zéro émission net. Et maintenant, nous sommes très heureux d'avoir la présentation de Camilla Heislop. Elle est co-responsable des données dans le Net Zero Tracker et elle coordonne une équipe de bénévoles pour maintenir à jour la base de données du tracker. Elle fait également un doctorat sur la manière dont les compensations carbone s'intègrent dans le projet Net Zero. Elle travaille également sur l'écologie et un intérêt particulier pour la manière dont les projets de compensation carbone et plus généralement le projet Net Zero affectent les populations et les écosystèmes des pays du Sud. Elle est titulaire d'une licence en droit de l'université du CAEP en Afrique du Sud. Elle a également un master de l'université de Californie à Berkeley et un master en changement et gestion de l'environnement. Et nous sommes vraiment très heureux de la voir aujourd'hui. Bonjour Camilla. Merci beaucoup Alexis. Je vais partager mon écran. En plus du changement climatique, je vais parler également des principaux défis auxquels nous faisons face actuellement. Voilà, j'ai trouvé le bouton. Donc, comme a dit Alexis, je suis co-responsable des données pour le Net Zero Tracker et je vais vous dire ce que nous faisons dans ce tracker et je vais vous expliquer comment tu l'utilisais pour savoir si des promesses de zéro mission net sont valables ou pas. Voilà, des données. Nous faisons chaque année des bilans. Chaque année. Donc, voilà, ce sont des données de l'année dernière et notre prochain rapport sera publié dans deux semaines. Et vous pouvez voir l'évolution dans différents pays, dans différentes régions. Vous verrez qu'il y a une augmentation des zéro émission net. et cela est dû normalement faire que les nations, les pays le prennent plus au sérieux. Vous pouvez voir en haut nos données de 2020. Et vous voyez que en rouge, la partie en rouge est la partie la plus importante parce que ce sont les propositions. et en 2023, vous voyez que les parties en vert, ce sont des parties où il y a eu des choses qui ont été votées. Et donc, en 2023, la part des promesses qui sont passées en loi ou qui font partie des documents politiques est passée à 75 %. Les 88 % des émissions sont couvertes par le Net Zero Tracker. Donc, il y a tout un tas de pays qui sont couverts, mais aussi des régions et des villes et des entreprises. Donc, vous voyez 150 pays, 186 régions, 274 villes et 1178 sociétés. C'est assez impressionnant pour les pays et c'est impressionnant également pour les sociétés puisque c'est plus de la moitié de sociétés cotées en bourse dans le monde. et nous voulons que tout le monde fixe un objectif de 0 émissions net et nous voulons également qu'il y ait une possibilité de rendre des comptes et c'est à ça que sert le Net Zero Tracker. Et c'est important de voir, d'évaluer à quel point les cibles et les objectifs sont bons. Il faut vraiment s'assurer que ces objectifs sont solides. Et donc, nous le faisons en montrant, en publiant nos données de manière publique. Il y a vraiment cette idée de transparence, de responsabilité. C'est quelque chose à laquelle nous contribuons. Nous essayons de tenir pour responsable les principaux acteurs et nous savons que les entreprises utilisent nos données pour voir comment se comportent les autres entreprises, leurs concurrents. Donc, nous essayons d'avoir le plus de précision dans les chiffres et nous essayons d'exercer une pression. Nous essayons également d'aider les gens à comprendre qu'il y a une convergence et je pense qu'Alexis va en parler dans un petit instant. et autre chose importante, c'est que nous apportons du contexte, nous essayons de montrer tout le travail intéressant qui est fait et également, il y a une collaboration intéressante parce qu'il est très intéressant d'aller tous vers Zé Rémission Net. Donc, nous avons eu du feedback de différents acteurs, de journalistes notamment de Greta Thunberg et c'est très important que si nous créons ce type de données, c'est important que ces données soient utilisées. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, mon but, c'est que vous soyez capable d'analyser les objectifs de Zé Rémission Net. Ça peut être pour Apple, ça peut être pour ma marque préférée de beurre de cacahuète. vous pouvez essayer de vérifier si ces entreprises sont responsables et mettent en œuvre vraiment leurs promesses. Pour travailler, nous travaillons sur quatre aspects différents. Les cibles, la couverture, la gouvernance et les crédits carbone et les puits de carbone. Pour l'instant, nous allons parler de ces quatre aspects principaux. Il y en a d'autres, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Tout d'abord, est-ce que cette entité, est-ce que ce soit un pays, une région, une entreprise, votre université, votre école, etc. Est-ce que cette entité a un objectif, une cible ? Pour cela, je regarde leur site web parce que normalement, les grandes compagnies ont une partie durabilité sur leur site web ou vous pouvez tout simplement rechercher sur Google les objectifs des zéro émission nette de l'Afrique du Sud, par exemple. Merci à tous mes collègues d'Afrique du Sud. Si vous faites la recherche de l'Afrique du Sud, zéro émission nette, l'objectif est pour 2050. Et la question suivante, c'est où est-ce que cette cible ? Où est-ce que cette cible se trouve, cette cible de l'Afrique du Sud ? Par exemple, cette cible a été mentionnée lors d'une conférence par le président ou alors ça a été déjà atteint et c'était validé par un tiers. donc idéalement, ce serait de regarder un rapport, un rapport annuel d'une compagnie ou par exemple un rapport fait par une ville. Essayez de voir les documents officiels pour voir s'ils ont vraiment inscrit dans ces documents leur objectif de zéro émission nette. Vous pouvez regarder dans la législation par exemple pour l'Afrique du Sud. Je sais que l'Afrique du Sud vient de voter une loi sur le climat par exemple. Une fois que vous avez identifié le statut de cet objectif climat, de cet objectif net zéro, vous essayez de voir est-ce qu'il y a une cible intérimaire ou une cible intermédiaire ? Parce qu'une chose c'est d'avoir un objectif pour la moitié du siècle mais ce qu'il faut c'est travailler maintenant parce que plus tôt on commence, mieux c'est. Donc il faut essayer de voir s'il y a des objectifs intermédiaires. Certains objectifs sont pour 2030 mais j'ai vu également 2035, 2040. généralement ces données se trouvent au même endroit où ils ont leur objectif final qui est inscrit. Il y a également l'objectif d'énergie renouvelable. Donc une fois que vous avez analysé tout cela, vous essayez un peu d'aller dans les détails. Quelle est la couverture de cet objectif ? Combien de gaz à effet de serre cela ouvre ? Donc la première question, quels gaz sont concernés par cet objectif ? Est-ce que c'est juste le CO2 ? Est-ce que c'est tous les autres gaz ? Est-ce que c'est le méthane ? Ou peut-être qu'ils n'ont pas du tout précisé ? En général, ils ont une idée un peu précise mais ce n'est pas toujours le cas. Donc l'important c'est de savoir quels gaz à effet de serre sont concernés. ensuite sur la gouvernance, il faut essayer de voir la question de l'aviation et du transport. Parce que par exemple, ils peuvent ne pas compter les produits qui viennent hors de leurs frontières géographiques. Par exemple, l'Afrique du Sud a importé des produits de la Chine par exemple. Est-ce que ces émissions sont comptées dans leur objectif ? Ça, c'est pour les pays mais pour les entreprises, nous regardons ce qu'on appelle le scope. C'est la manière de diviser les émissions associées aux différentes compagnies. Par exemple, le scope 1, ce sont les émissions qui sont directement sous le contrôle des sociétés et le scope 3, ce serait plus des émissions associées à leurs fournisseurs. Et cela dépend également des secteurs. Si c'est une société d'extraction de pétrole, est-ce qu'ils prennent en compte simplement les émissions liées à leur extraction ou les émissions liées aux conséquences de leur extraction ? Ensuite, il faut se poser une question qui est assez rare. Est-ce qu'ils couvrent les émissions historiques ? Je crois que c'est Microsoft qui a fait cela, qui a essayé de compter ces émissions depuis les années 1970. Parce qu'en général, lorsqu'on parle de zéro émission nette, les gens ne commencent pas aux émissions historiques. mais c'est important également de le prendre en compte. Une fois qu'on a parlé de la couverture, on a parlé de la gouvernance. Comment est-ce qu'ils prévoient la gouvernance de ce plan ? Est-ce qu'ils ont un plan pour arriver à zéro émission nette ? D'où viennent les émissions et quel est leur plan pour les réduire ? Cela peut être par exemple quelque chose qu'ils ont mentionné dans leurs rapports. Ensuite, il y a le mécanisme de reporting. Par exemple, j'ai regardé Apple. Mais dans leur rapport de 2024, ils ont parlé de leur avancée en 2023 vers l'objectif final qu'ils ont. C'est un bon exemple. Ensuite, la responsabilité formelle. Il faut vraiment savoir si les gens assument une responsabilité. Est-ce que le président, le maire, le PDG, auront des soucis ? Est-ce qu'ils vont devoir rendre des comptes si elles n'atteignent pas cette cible ? Cela peut être dans le contexte d'une entreprise. Par exemple, leur bonus, le salaire, est-ce qu'il sera affecté par le fait d'atteindre ou non cet objectif ? Mais il y a d'autres manières. Cela peut être déterminé par la loi, cela peut être une politique de l'entreprise. Quelle que soit la manière de rendre des comptes sur cet objectif. Autre chose, est-ce que les actions sont prises en compte ? Pardon, est-ce que l'équité est prise en compte ? Comme nous savons que suivant l'histoire, suivant les entités, il y a eu différentes manières de contribuer aux émissions nettes. Le Royaume-Uni a contribué beaucoup aux émissions historiques et l'Afrique du Sud y a contribué beaucoup moins. et l'Afrique du Sud a un système énergétique qui est actuellement dominé par le charbon. Donc, lorsque nous voyons qu'il y a deux pays qui émettent la même quantité d'émissions, il est important de voir quel est leur contexte historique. en raison de la structure coloniale, l'Afrique du Sud a beaucoup de travail à faire et je pense que toute personne a le droit d'avoir une vie digne. Et donc, il est beaucoup plus juste que le Royaume-Uni fasse le travail difficile maintenant afin que l'Afrique du Sud ait le temps de se mettre à jour et un peu plus de temps pour le faire. C'est une autre manière, c'est une première manière de parler de l'équité. Une autre chose, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait la transition juste et comment est-ce qu'on inclut tout le monde. Cela peut être fait en travaillant, en formant les gens, en fournissant un accès au financement ou l'idée, c'est de, ou si on priorise certaines personnes pour nos actions climatiques. Et donc, c'est ce dont nous parlons dans la gouvernance. Et maintenant, je vais vous parler des crédits de carbone et des puits. Donc, nous savons que l'idée, c'est de remettre autant de carbone dans le sol que des carbones qui ont été émis. on veut savoir est-ce qu'il y a une utilisation de crédits de compensation. C'est quelque chose d'assez répandu. Comme je l'ai dit, Apple a un objectif pour 2030 d'être neutre en carbone. mais ils ne feront qu'avec 65% de leurs émissions et les 25% restants, ils le feront avec compensation. Est-ce qu'il y a des conditions pour laisser crédit de compensation ? Ensuite, l'élimination du carbone, c'est un sujet important. nous leur demandons s'ils ont de l'élimination du carbone, par exemple en plantant des arbres ou d'autres manières. Ensuite, nous demandons s'ils ont des cibles séparées pour les réductions et les éliminations. En résumé, c'est comme cela que l'on décide si une émission net zéro est robuste. Et donc, voilà juste un exemple que je peux vous donner ici. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de convergence entre la manière dont les entités utilisent les crédits de compensation. Par exemple, parfois, on voit certains qui ont des conditions, certains qui n'ont pas de conditions et parfois, ce n'est même pas spécifié. Donc, c'est très important pour nous de récupérer ces données. Parce que, comme l'a dit Alexis, moi, je travaille sur cette question de compensation parfois, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça peut être un problème pour les écosystèmes. On peut replanter des arbres au mauvais endroit, mais ça peut être une solution utilisée par les entreprises. Donc, il faut que les entreprises soient très explicites dans la manière dont ils vont utiliser la compensation. Donc, vérifiez toujours lorsque vous regardez ces éremissions net s'ils utilisent ces compensations. Pour mes trois prochaines minutes, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Nous avons un suivi, un outil de suivi qui est un grand projet dans ma vie. Donc, on a beaucoup de volontaires dans le monde entier qui travaillent sur cet outil de suivi et qui font ce processus dont je vous parle. et n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, venez. Nous sommes disponibles sur le site web et nous cherchons toujours des volontaires. Mais parfois, il est trop difficile pour nous de faire ce travail. Donc, nous utilisons l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir également ce qu'on fait avec cette intelligence artificielle. elle est développée par Arboretica. Nous faisons une recherche, nous déterminons une recherche que nous voulons faire. L'intelligence artificielle fait cette recherche pour nous et trie les informations, retire les informations intéressantes et on cherche à voir si ce sont des informations pertinentes pour pouvoir les renvoyer dans l'algorithme. et cela permet de nous créer donc des données sur les objectifs de zéro émission net. Donc, cela prend beaucoup de temps comme vous imaginez, mais de pouvoir faire des recherches exhaustives sur tout le web, c'est une très bonne chose. Ici, une nouvelle manière d'utiliser l'intelligence artificielle également, c'est également d'utiliser le Climate Policy Radar. Donc, c'est un outil de recherche qui est vraiment très utile pour tout ce qui est loi climatique. Vous pouvez chercher là-dedans. Nous avons également le Chat Climate qui est un chat créé par le GIEC. Et nous avons, donc si vous avez des questions sur le GIEC, sur ce groupe d'experts, vous pouvez les poser directement dans le chat. Et c'est un petit peu comme le Chat GPT que vous connaissez qui utilise donc les données du tracker. Et vous pouvez leur poser des questions à ces chats, à ces bots sur les zéro émission net. Et je pense que c'est très important parce que ça nous permet vraiment de prendre de l'information de toutes les sources disponibles. Et nous pouvons demander à l'intelligence artificielle de le faire pour ne pas avoir à le faire nous-mêmes. Ça a été un vrai plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre vos questions et merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Camilla. C'était formidable d'entendre parler de cet outil de suivi des émissions nettes, de zéro émission nette. Donc, Camilla et moi-même, nous sommes à côté au bureau et je vois tous les jours à quel point elle travaille dur sur son outil de suivi. Donc, c'est vraiment formidable d'en entendre parler aujourd'hui dans cette session. Alors, juste pour vous rappeler que nous aurons une session de questions-réponses après. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. C'est formidable de voir votre intérêt. Et n'hésitez pas à continuer de mettre vos questions dans la boîte de dialogue. Je vais partager mon écran. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est tout bon ? Alors, je ne sais pas si vous avez deviné, mais voici notre prochaine oratrice. Vous la connaissez tous et toutes et surtout si vous connaissez notre programme de l'année dernière, mais je vais vous la présenter quand même. Alexis McGuvern est responsable de l'intégrité de zéro émission nette à Oxford Net Zero, un groupe de recherche interdisciplinaire basé à l'Université d'Oxford. Elle s'efforce de traduire la recherche universitaire sur les zéro émission nette en orientation pour les entreprises, la société civile, les désireurs politiques et la communauté standard sur des actions climatiques crédibles pour atteindre la réduction à zéro des émissions nettes d'ici à 2050. Alexis a co-créé et dirige le Global Youth Training Programme, comme vous le savez tous, une collaboration entre Oxford et la Global Youth Coalition pour former de jeunes acteurs du changement climatique. Elle co-préside le groupe de travail Race to Zero Professional Services Provider qui réunit un groupe diversifié de parties prenantes afin de mieux définir ce qu'est la notion de haute intégrité nette zéro pour les PSP tels que les cabinets d'avocats et sociétés de conseil. Avant de travailler sur les questions de changement climatique, Alexis a travaillé pendant plusieurs années à l'Union internationale pour la conservation de la nature sur les questions de conservation de la biodiversité marine. Donc Alexis, tu as la parole, nous avons hâte de t'entendre. Merci beaucoup Marina, je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la manière dont nous pouvons atteindre les zéro émission net et pourquoi. Donc comme l'a dit Camilla, elle s'est concentrée sur les données, moi je voulais me concentrer sur la gouvernance et donc je voulais vraiment me concentrer sur les mécanismes, les standards, les normes qui s'assurent que lorsque l'on fait une promesse d'atteinte de réduction à zéro des émissions net, nous voyons les résultats. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'écart entre les ambitions et les actions. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir des acteurs sur la haute intégrité net zéro et qu'est-ce qui fait un bon objectif de réduction à zéro des émissions net et enfin comment est-ce qu'on s'assure que les organisations suivent leurs pratiques. Alors vous le savez, j'aime commencer mes présentations avec des citations et Catherine Wilson qui a écrit All We Can Save qui a écrit que c'est formidable d'être en vie à un moment où tout a tellement d'importance. Donc nous sommes très heureux et heureuses de vous avoir ici dans ces formations. Vous savez que nous passons beaucoup de temps à créer ces formations mais nous savons également que parfois cela peut être angoissant de voir ce futur et de ne pas forcément comprendre ce changement climatique. Mais il est vraiment formidable de pouvoir voir que toutes les actions que nous prenons ont vraiment une importance et peut-être même encore plus aujourd'hui qu'à n'importe quel moment dans l'histoire. C'est vraiment un temps de collaboration, de travail ensemble et c'est vraiment formidable de garder cela à l'esprit alors que nous commençons cette formation. Alors Camilla et moi-même, nous travaillons à Oxford Next Zero qui est un groupe de recherche basé à l'université d'Oxford où nous avons à peu près 40 chercheurs et chercheuses entre 10 départements de l'université et ce qui est très intéressant c'est que nous sommes des chercheurs de différentes disciplines donc nous avons des chercheurs en physique, en anthropologie, des géographes, des avocats et cela nous donne une compréhension interdisciplinaire de la manière dont nous pouvons atteindre la zéroémission net d'ici à 2050. Donc nous mettons vraiment en œuvre ce savoir interdisciplinaire pour pouvoir créer des plans faciles à mise en œuvre pour la société civile, pour les entreprises, pour les décideurs politiques, etc. Donc vous avez sans doute entendu parler des principes de compensation d'Oxford qui donnent des conseils sur la manière et l'utilisation des crédits carbone et bien sûr nous avons également cet outil de suivi de NetZero dont Camilla vous a parlé. Alors qu'est-ce qu'on sait du changement climatique ? Nous savons beaucoup de choses en réalité mais je voulais juste vous présenter ce schéma de réchauffement. Donc vous voyez ici ce schéma qui a été créé par le professeur Ed Hawkins à l'université de Reading. Donc chaque segment ici est une année et la couleur donne la température. Nous avons un professeur par exemple qui utilise ses rayures de couleur sur sa veste pour montrer à quel point le climat se réchauffe et à quel point c'est rapide. Nous savons que cela arrive, nous savons que c'est le cas à cause des activités humaines et nous savons que ceux qui sont les moins responsables et les plus vulnérables sont ceux qui feront face aux plus grands effets. Nous savons également que nous sommes à un point à un carrefour qui est très important pour voir comment est-ce que nous pouvons améliorer la situation. J'aime beaucoup ce graphique que je vous ai présenté qui permet vraiment de montrer l'impact des politiques et de la gouvernance. Donc montrer ce graphique à celles et ceux qui sont un peu plus cyniques et qui n'y croient pas trop. Nous avons une dizaine d'années là-dessus. Moi, cela fait dix ans que je travaille sur le changement climatique mais j'ai des collègues qui travaillent depuis 40-50 ans déjà. C'est vraiment quelque chose qui peut renforcer le pessimisme parfois de travailler sur le changement climatique. Mais ce que vous voyez ici dans ce graphique, c'est le réchauffement que l'on attend si nous ne changeons pas du tout les politiques climatiques et si nous ne mettons pas en œuvre une collaboration. ce que je vous montre maintenant, ce sont les politiques actuelles. Nous sommes à un réchauffement de 2,5 à 2,9 degrés. Bien sûr, nous sommes très loin de nos objectifs principaux à 1,5 mais nous sommes également très loin de là où nous en serions si nous n'avions aucune collaboration. C'est important de se rappeler de cela que plus on arrive à courber, à inverser la tendance, plus nous pouvons garantir un futur viable pour les générations futures. Pourquoi est-ce qu'on parle de zéro émission nette d'ici à 2050 ? Camilla en a parlé un petit peu. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire un équilibre entre les sources et les absorptions de carbone dans l'atmosphère. Ce graphique vous montre ici une explication des différences entre les États. Donc, on a une partie où on continue de travailler comme si de rien n'était. On a énormément d'émissions. Alors, je crois que quelqu'un écrit sur l'écran si vous pouviez enlever cela, ce serait formidable. Merci. Et donc, ensuite, nous avons, si nous étions neutres en carbone, c'est ce que Camilla l'a montré. Donc, la plupart des entreprises sont toujours au-dessus de la moyenne nécessaire, mais ils se concentrent pour essayer de réduire leurs émissions. Il ne s'agit pas seulement de déplacer le carbone, mais également de déplacer la propriété du carbone. Ensuite, on a donc les zéros émissions nettes, donc zéros émissions nettes d'utilisation de l'énergie fossile et un équilibre entre les sources et l'absorption du carbone. Et ensuite, des objectifs de positifs climatiques. Donc, cela veut dire que l'on enlève plus de carbone dans l'écosystème, on absorbe plus de carbone dans l'écosystème que ce qu'on émet. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour les acteurs non étatiques ? Les États, les régions, les investisseurs, les entreprises, tout cela, ce sont des acteurs qui peuvent participer aux actions climatiques, mais qui ne sont pas des gouvernements. Pourquoi sont-ils importants ? Eh bien, on a parlé de cela, Camilla nous l'a présenté, mais je vais vous demander dans le chat, quel est le pourcentage du PIB mondial qui est couvert par une forme d'objectifs à zéro émission nette. Donc, n'hésitez pas à écrire dans la boîte de dialogue le pourcentage que vous pensez. Alors, je vois 92, 85, 70, je vais prendre encore deux réponses, 65, 65. Très bien. Alors, en réalité, c'est assez élevé. Nous sommes à 88% de nos émissions qui sont couvertes par des objectifs d'émissions nette zéro, 92 par le PIB et 89% de la population vivent sous les objectifs de zéro émission nette. Et donc, nous sommes à un niveau très élevé et cela fait du bien de voir cela. Comme vous l'écrivez dans le chat d'ailleurs, cela montre que nous avons vraiment un engagement envers la réduction à zéro des émissions nettes. Grâce au tracker, grâce à l'outil suivi dont Camilla nous a parlé, nous voyons que 248 pays, 176 régions, 273 villes ont des objectifs de réduction à zéro des émissions nettes. Mais voici ici un graphique qui vous montre les moments dans l'histoire et comment cela a augmenté les promesses d'inclusion, de réduction à zéro des émissions nettes dans les politiques. On voit avec les pays, on voit avec les entreprises, on voit ici les Fridays for Future, les rapports du GIEC, la COP25 et plus on avance, plus on voit ces engagements. Mais nous voyons également que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous parle d'une addition de confusion et d'un manque de crédibilité lorsqu'il s'agit d'engagement de promesses vers les réductions à zéro des émissions nettes. Parce qu'il y a quelques années, des entreprises comme Microsoft pouvaient dire que nous nous engageons à réduire nos émissions nettes d'ici à 2050 et qu'il n'y avait rien mis en œuvre pour faire un suivi de savoir si c'était une bonne promesse, de savoir s'il y avait un suivi de leurs actions pour savoir s'ils allaient rendre en action leurs promesses et que se passait-il d'ici à 2030, à 2040, par exemple. Donc, qu'est-ce qui était inclus ? Il n'y avait vraiment aucun suivi de cela. Et cela a créé donc une des journaux comme ceux-là qui disent que ce n'est que du greenwashing, que les plus grands pollueurs de la Terre utilisent des promesses pour bloquer les actions importantes à la COP26, etc. Donc, c'est là où notre groupe de recherche et en particulier notre équipe se concentre là-dessus. C'est la gouvernance de comment est-ce qu'on fait pour, lorsque l'on s'engage, on s'assure qu'elle soit mise en œuvre. Donc, nous nous concentrons sur les acteurs qui nous paraissent les plus importants. Donc, par exemple, le secteur privé. Nous leur donnons des conseils, nous leur donnons des meilleures pratiques et je vais vous parler de cela dans quelques instants. Nous essayons de donner également ces meilleures pratiques dans la communauté d'harmonisation du monde. Par exemple, les organisations internationales de standards et de normes qui peuvent donner des mécanismes pour évaluer les performances des entreprises. Nous travaillons également avec des groupes de sociétés civiles où parfois il y a des manquements, où ils essayent de boucler la boucle et il est parfois difficile de se concentrer sur certaines zones de travail. Nous travaillons également avec la communauté de mise en œuvre des politiques, donc des recommandations, de législation pour pouvoir remplir les objectifs mais également pour être plus ambitieux et aller même au-delà des objectifs développés. Et nous travaillons également pour créer des données, des rapports destinés au public pour s'assurer que tout le monde puisse être informé. pour les zéros émissions nettes, il y a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de la gouvernance et en particulier pour les crédits carbone, l'utilisation de la compensation carbone qui est souvent qualifiée de colonialisme de carbone. Il y a également la dépolitisation des zéros émissions nets parce que, comme je vous l'ai dit au début, le net zéro, les zéros émissions nets, c'est vraiment un équilibre entre l'émission et l'absorption de carbone. Mais si on extrait des émissions, des énergies fossiles, cela crée non seulement des émissions de carbone mais des problèmes pour la santé humaine, à chaque fois, c'est une question politique, il y a des implications politiques sur la qualité de vie des citoyens. Il y a également une question morale sur cette question d'enlever du carbone. Il faut donc équilibrer dans cet objectif de zéro émissions nets mais en théorie, cela permettrait de pouvoir émettre pendant très longtemps puis à la fin, lorsque l'on arrive vers 2050, d'absorber énormément de carbone d'un coup. Et Tim en a parlé la semaine dernière, il y a un peu cette peur d'émettre énormément et de ne pas être capable de retirer ces émissions de carbone. Nous avons une autre question ici de méfiance historique des acteurs, en particulier des acteurs privés, en particulier parce qu'ils ne sont pas toujours les personnes enquelles nous pouvons avoir confiance lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des solutions intègres. Camilla en a également parlé, donc ce mandat d'éliminer les énergies fossiles n'est pas inclus dans ces objectifs de zéro émissions nets. La restauration de la biodiversité est également une question clé qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce qui fait un bon objectif ? Je vais être rapide parce que Camilla vient de nous le dire. On a vraiment un acronyme très simple qui s'appelle le SCORE en anglais. Vous vous rappelez de ce que Camilla vous a montré tout à l'heure. Ce sont des objectifs d'ici à 2050. Quels sont les plans à court terme ? L'objectif, ce n'est pas d'avoir un seul objectif à très long terme, mais aussi d'en avoir à court terme. Quelle est la couverture de tous les gaz à effet de serre ? Pour moi, c'est un vrai problème lorsque les entreprises ont pour objectif de ne réduire que quelques gaz et pas tous les gaz à effet de serre. Par exemple, si vous conduisez une voiture qui utilise du pétrole produit par Shell, Shell ne met pas en œuvre ses objectifs de réduction. Nous avons donc une compensation utilisée de manière raisonnable avec des conditions, le rapport et la responsabilité tous les ans, par exemple, de faire des rapports annuels qui soient disponibles au public. Et enfin, l'équité pour les travailleurs, les communautés et les impacts mondiaux. Comme Camilla le disait, les objectifs de zéro émission nette doivent contribuer de manière mondiale et pas seulement pour vos propres émissions. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les organisations suivent ces bonnes pratiques ? Il y a un écosystème de gouvernance très large et très complexe pour atteindre ces zéro émission nette. Nous avons donc fait une évaluation avec ma collègue Mathilda et Kaya et Kaya vous fera une présentation jeudi sur la manière dont ce paysage de gouvernance suit, soutient ces critères dans différentes étapes de mettre en oeuvre ces objectifs puis de définir ces objectifs puis de les mettre en oeuvre. Donc, les initiatives, les cadres de gouvernance, etc. Donc, ça, ce sont des documents et des documents de bonne pratique que les entreprises utilisent lorsqu'elles essayent de développer des stratégies de zéro émission nette. Donc, de préparer, de quantifier les émissions, de créer des cibles, de planifier, de contrebalancer, de penser à l'impact et enfin au rapport. Et nous voyons donc ces 37 initiatives et nous avons créé entre les différents types d'initiatives et assez laborieusement et avec des collègues formidables, nous avons suivi chaque ligne pour évaluer ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils sont d'accord entre eux ou pas ? Parce que parfois, on entend des entreprises qui disent oui, nous, on aimerait mettre en oeuvre un bon objectif, mais à chaque fois, les initiatives de gouvernance me disent qu'il faut que je fasse autre chose et je n'arrive pas à m'y retrouver. Et donc, nous avons fait ce rapport en 2022. nous nous sommes rendus compte qu'il y a énormément d'initiatives de gouvernance qui font différentes choses mais qui disent toujours la même chose. Donc, qui reconnaît que l'intégrité à haut niveau de Net Zero est à peu près toujours la même. Donc, il y a des initiatives volontaires très fortes et nous les encourageons à mettre en oeuvre des campagnes, des campagnes d'orchestration comme on dit. Par exemple, la course à zéro émission, The Race to Zero, qui sont des campagnes qui s'adressent à l'industrie, par exemple, de la publicité pour leur donner les meilleures pratiques. Est-ce qu'ils peuvent faire partie de notre club et si ce n'est pas possible, ils sont en dehors. Ils mettent donc des normes en oeuvre donc voilà ce système de gouvernance que mon collègue a développé. Et ici, nous avons un suivi des régulations climatiques et des règlements climatiques pour voir est-ce que ces critères de bonne pratique mis en oeuvre par les critères volontaires sont vraiment utilisées. Nous utilisons donc les standards d'achat, par exemple. Voilà un petit exemple de notre Excel qui nous permet de faire un suivi. Donc, on voit vraiment une augmentation des régulations, des règlements actifs par an. et ce qu'il faut s'assurer c'est que ce paysage de gouvernance soit toujours évalué pour s'assurer que lorsque l'on met en place un objectif, il soit vraiment suivi. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à partir de là ? Notre objectif pour les deux à trois prochaines années ? Il faut s'assurer d'avoir une amélioration de l'intégrité des promesses à des zéros émissions nettes. Donc, parfois, lorsqu'une entreprise veut les mettre en oeuvre, il ne faut pas qu'ils réduisent par 100%. C'est d'abord de réduire par 90% et de s'assurer que les 10% restants soient compensés. Et la question, c'est que parfois, certains secteurs ont beaucoup moins de marge. Ils ne peuvent émettre, il faudrait qu'ils émettent seulement 70% par exemple. Il faudrait qu'ils réduisent 70% de leurs émissions. Et ça, c'est en particulier pour les grandes entreprises. Ce dont nous travaillons aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce que les fournisseurs du service professionnel rentrent là-dedans. Quand les avocats, par exemple, conseillent leurs clients sur la manière dont ils doivent s'assurer gérer l'extraction des énergies possibles, quelle est la responsabilité de l'avocat et quelle est la responsabilité du consultant ou d'autres types de professionnels là-dessus ? Est-ce qu'ils doivent être responsables des conseils qu'ils donnent si les conseils qu'ils donnent entraînent une augmentation des émissions carbone ? On veut donc améliorer notre évaluation et notre aperçu sur les promesses de zéro émission nette. Et voici donc quelques ressources que nous vous donnons sur le dossier auquel vous allez avoir accès tout de suite. Mais voici quelques ressources des sites web, des podcasts, des livres qui peuvent être très utiles pour vous. Dernière information, certains de mes collègues à Oxford ont mis en œuvre une plateforme 26 000 conversations climatiques que nous avons mis en œuvre avant la COP26. Notre objectif, c'est donc de savoir comment est-ce qu'on peut avoir des conversations productives et vous pouvez donc soumettre vos conversations, vos notes de vos conversations et il y a vraiment une carte mondiale qui nous permet de voir donc toutes les conversations qui se passent dans le monde. Donc là, par exemple, on a Los Angeles en Californie, aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut vraiment impliquer celles et ceux qu'on connaît dans nos vies ? Donc, c'est un outil de suivi. Voilà. Donc, on aimerait vraiment avoir vos conversations là-dessus sur cette plateforme. Et voilà, j'en ai fini. Vous avez mon adresse mail ici et vous pouvez également me contacter avec mon adresse mail du Climate Youth Training. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions apparemment. Je ne vais pas pouvoir toutes les lire, mais je vais essayer d'en lire quelques-unes. Donc, une question pour toi et Camilla. Comment est-ce que vous faites, par exemple, pour les pays en développement qui n'ont pas beaucoup de données ? Et pour les personnes qui ont levé la main, essayez de l'écrire à la question pour que je puisse la poser. Essayez de l'écrire dans le chat. Est-ce que je réponds ? Oui, bonne question. Oui, on voit que des pays dans le sud global ont du mal à établir ces données, des fois. Quand c'est bien fait, un pays peut décider exactement ce qu'il veut faire. des fois, ils peuvent se perdre un peu dans les explications. Mais ce que nous faisons, c'est que nous essayons de voir quel était leur objectif. Mais je pense qu'il faut mettre l'accent sur le fait de changer les ressources, de déplacer les ressources d'une nord globale au sud global pour qu'il y ait un transfert de connaissances et des formations pour que les suds soient capables d'établir ces données. Je pense que ça pourrait être utile. Oui, ce serait utile. Merci beaucoup. Est-ce que, Camilla, tu souhaites ajouter quelque chose ? Alexis, pardon. Le plus important, c'est qu'il y a le mécanisme de déclaration pour les contributions déterminées au niveau national pour que les pays puissent détailler ce qu'ils font et à quel moment. Donc ça, c'est au niveau de l'État. Mais en ce qui concerne les entreprises dans le sud global, il y a la question de l'équité qui intervient. Est-ce qu'il y a suffisamment de surveillance pour les entreprises dans les différents pays ? Est-ce qu'on peut faire le suivi dans la même manière ? Évidemment, nous voulons une haute intégrité, mais nous voulons également que tout cela sera adaptable suivant les pays. Merci à toutes les deux. La deuxième question. Est-ce que les stratégies peuvent être harmonisées pour tous les pays ? Oui, je peux y répondre. En général, nous travaillons au niveau des secteurs parce que suivant les secteurs, il y a différentes capacités de décarboniser et différents besoins. Par exemple, l'industrie du ciment. C'est une industrie qui émet beaucoup de carbone, mais c'est une industrie qui est également très importante pour les pays qui se construisent. Par exemple, ils ont besoin de construire des hôpitaux, des écoles. donc, il faudrait décarboniser le ciment et essayer d'utiliser des alternatives moins intensives à carbone, mais d'un autre côté, ce n'est pas la même chose pour l'agriculture qui émet beaucoup de méthane. Donc, il y a différentes trajectoires suivant les secteurs et suivant les pays. Et donc, il y a des taux de décarbonisation qui sont différents suivant les secteurs, suivant les pays. Oui, c'est important d'avoir de l'apprentissage entre les secteurs. Parce que souvent, les ministres pensent un peu avec des œillères. Ils pensent vraiment à ce qui se passe dans leur secteur. Mais les choses peuvent être différentes. Donc, c'est important, c'est vrai, de penser à chaque secteur, mais aussi de penser de manière intersectorielle. Notre question sur Camilla. Ensuite, en plus des rapports disponibles publiquement, comment est-ce que vous appliquez les principes de transparence ? Donc, comme je l'ai dit, nous avons des volontaires dans le monde entier et nous essayons et nous essayons d'avoir des personnes qui regardent les documents dans les différentes langues. Par exemple, les bénévoles français, essayent de lire les documents en français. Donc, nous essayons toujours d'avoir un bénévole qui regarde ces documents. et ensuite, pour être sûr que notre objectif soit, que notre travail soit clair, nous avons deux volontaires qui font un brouillon et ensuite, nous avons la possibilité pour tout le monde de corriger ce brouillon. comment vous faites pour être transparent, précis et responsable ? Donc, nous utilisons des documents publiquement disponibles et nous essayons d'être le plus transparent possible parce que nous exigeons également de la transparence de la part d'autres acteurs. Et j'ai vu également un message dans le chat pour savoir comment être volontaire dans le Zero Tracker, dans l'outil de suivi. Et donc, je vais le mettre dans le chat et je vais le mettre également dans la prochaine session. Donc, c'est vraiment cool de voir que des personnes du monde entier sont intéressées à participer à ce projet. Donc, je vais passer le message. et une question pour Alexis. Est-ce que qu'en est-il des stratégies des grandes compagnies ? Très bonne question. Il y a un article très bon. Je vais le mettre dans le chat maintenant. Je suis vraiment obsédé par la sortie des énergies fossiles par les sociétés. parce qu'il y a parce qu'il y a vraiment un travail spectaculaire de greenwashing qui est fait par certaines entreprises. Il y a vraiment une grande différence entre les quatre entreprises et leur discours sur la sortie des énergies fossiles et la réalité. Souvent, ils disent qu'ils connaissent très bien le marché d'énergie, qu'ils peuvent passer vers la transition énergétique, qu'ils ont des photos d'endroits verts avec des personnes qui sourient. Mais en fait, ce qu'ils dépensent dans la transition énergétique, c'est à peine 0,5 % de ce qu'ils devraient dépenser. C'est vraiment une blague. Même pas 1 % qu'ils dépensent dans les énergies renouvelables. et souvent, ils l'utilisent pour neutraliser, pour compenser leurs émissions dans leurs livres comptables. Et parfois, ce n'est pas seulement l'impact climatique qui n'est pas très réussi, mais il y a également une idée que les entreprises des énergies fossiles doivent compenser toutes leurs émissions par le passé. Il y a différentes opinions. Je pense qu'il ne faut pas faire confiance, on ne peut pas faire confiance à ces acteurs des énergies fossiles. Normalement, ils ont les capacités pour le faire. Mais moi, je ne veux pas obtenir mon énergie des grands conglomérats de l'énergie. J'aimerais plus qu'il y ait des projets décentralisés, des projets communautaires et éviter qu'il y ait des centres massifs de production d'énergie. Donc, je ne veux pas passer un système d'énergie verte qui continue sur la même lancée et qui bénéficie aux mêmes entreprises. Je pense que ce n'est pas seulement la question des combustibles fossiles. Nous allons en parler dans la session du 29 octobre sur les promesses de l'industrie du combustible fossile. J'espère pouvoir en parler à ce moment-là plus en détail. On n'a plus de temps malheureusement pour les questions-réponses. Je suis désolé. Mais rappelez-vous que Alexis est sur Slack. Donc, si vous parlez avec elle, vous pouvez lui parler directement. Et maintenant, je vais vous annoncer les prochains orateurs de la prochaine session avant que nous passions aux petites salles en petits groupes. Donc, la prochaine session sera le 12 septembre sur les acteurs non et tactiques et leur implication dans l'ambition dans les contributions déterminées au niveau national. Nous aurons une oratrice jeunesse, Carly Young. Ensuite, nous aurons le conseiller spécial pour le développement durable, Yuba Sokona. Et ensuite, Kaya Axelson qui est chercheuse à Oxford Net Zero. Et désolé de ne pas avoir répondu à toutes vos questions, mais nous pourrons parler dans des petits groupes si vous voulez.